Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo en FaceTime, en tous les cas pas mal. Donc écoutez là c'est chose faite, j'ai voulu vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo plutôt axée rentrée, donc rentrée scolaire et axée organisation, motivation, comme vous savez c'est un petit peu mon credo en fait sur ma chaîne, sur mon compte Insta également, j'oriente vraiment tout mon contenu et tout ce qui m'intéresse moi c'est vraiment sur ces trois axes là, donc la motivation, l'organisation et le bien-être. Alors en fait il faut savoir que moi à chaque rentrée, à chaque début de rentrée scolaire, donc au mois de septembre, j'aime bien m'organiser en fait pour l'année, me créer une nouvelle routine, avoir des nouveaux objectifs, voilà pour l'année et j'aime bien commencer ça en septembre parce que pour moi la véritable année, une véritable année commence en septembre, donc plutôt année scolaire et voilà moi j'ai du mal à commencer ça, vous savez au niveau de l'année civile, donc en janvier, pour moi l'année a déjà commencé et pour moi l'année officielle c'est en septembre, justement c'est un peu pareil pour tout le monde puisque tout le monde reprend véritablement son travail, ses études, l'école en septembre et donc se fixent des nouveaux objectifs, une nouvelle routine, un nouvel emploi du temps en fonction de... Puis je me suis dit ça pouvait être bien en fait de filmer pour vous aussi, de vous montrer un petit peu, voilà vous indiquer un peu mes objectifs à moi pour peut-être vous donner des idées pour vous et puis comment je vais m'organiser en fait pour mettre en place ces objectifs, ma routine, quels supports je vais utiliser, quelles solutions, quelles astuces, voilà donc écoutez, c'est parti pour cette vidéo, on va commencer, je me suis aussi inspirée en fait de la vidéo de Léna, donc de la chaîne YouTube Léna Dorable qui, j'adore suivre, c'est une fille que j'aime beaucoup, j'adore son contenu, pareil qui tourne un petit peu autour de tout ça, de l'organisation, de la motivation, dernière vidéo en date, enfin l'une des dernières vidéos c'était de bien préparer la rentrée, du coup je l'ai regardée, comme d'habitude j'ai beaucoup aimé, je vous mettrai d'ailleurs sa vidéo en barre d'infos si vous voulez la voir aussi, et voilà je me suis inspirée un petit peu d'elle pour cette vidéo, donc on va faire, on va suivre un petit peu son processus, sa façon de faire, pour nous également, donc bah écoutez, c'est parti ! Donc en premier, nous allons faire comme a fait Léna, définir nos objectifs, alors à la différence c'est que Léna, elle définit ses objectifs pour le mois, alors que moi je vais plutôt définir mes objectifs à l'année. Donc moi j'en ai choisi 3, voilà, faut pas être trop gourmand non plus, parce qu'après on va pas tenir ses objectifs, et ce sont pour moi des objectifs assez larges, assez généraux, mais vous allez voir après, je vais détailler un petit peu dans la suite. Donc pour cette année, j'aimerais avoir une vie plus saine, une vie plus sereine, avec plus de moments de bien-être, de détente, que je sois un peu plus, un peu mieux dans ma tête, dans mon état d'esprit, travailler un peu sur mon état d'esprit, sur ma motivation, sur la confiance en moi, enfin voilà, tout un travail un petit peu de développement personnel. En deuxième objectif, j'aimerais être mieux organisée, ou en tout cas réussir à mieux gérer mon travail, donc de professeur des écoles, et également mon activité de créatrice de contenu, si on peut dire, sur Instagram et sur YouTube, parce que ça me demande énormément de temps, enfin les deux me demandent énormément de temps, mais j'aimerais vraiment réussir à trouver des astuces, des solutions pour concilier au mieux les deux, et que je sois aussi efficace dans un domaine que dans l'autre. La troisième, ça serait de reprendre la Miracle Morning Routing, donc qu'est-ce que c'est que la Miracle Morning Routing ? C'est le fait de se lever assez tôt, c'est à peu près deux heures avant votre réveil initial, là où vraiment vous vous levez pour vous préparer, etc., pour s'accorder en fait du temps pour soi, et faire les choses en fait le matin qu'on ne pourra pas faire après, et que parfois, souvent, on zappe en fait de notre programme, de notre emploi du temps journalier, puisque c'est des choses qui passent à l'attrape par rapport à nos obligations en fait familiales, professionnelles, etc., donc voilà, c'est vraiment de garder ce petit temps-là pour prendre soin de soi, pour travailler s'il le faut, enfin vraiment gagner du temps en fait sur la journée, et moi j'ai vraiment besoin de ça, d'un point de vue plutôt bien-être, vous allez le voir, j'en reparlerai un peu, mais je veux vraiment axer ma Miracle Morning Routing sur le côté bien-être. Ça ira aussi un petit peu sur le côté productif, puisque mon objectif cette année aussi, toujours dans cette Miracle Morning Routing, le fait de se lever plus tôt, c'est d'aller tous les jours plus tôt à l'école, plus tôt au travail, pour vraiment, vous savez, travailler un peu plus le matin en fait. Donc moi je suis en maternelle, donc de vraiment préparer mes ateliers du matin en arrivant, que ça soit prêt quand les élèves arrivent, que tout soit prêt, ainsi que les ateliers de l'après-midi, enfin au moins qu'ils soient préparés, etc., voilà, pour vraiment dire de faire le plus possible de mon travail de l'école le matin, pour être un peu plus tranquille le soir. Donc voilà, maintenant que nous avons déterminé nos objectifs pour l'année, on va essayer de trouver des astuces, des solutions, pour garder ces objectifs, pour les mettre en place, voilà, pour mettre en place une routine, et surtout pour la garder, pour rester motivée, et voilà, la mettre en place efficacement et de façon durable. Donc concernant mes astuces, mes solutions pour le premier objectif, qui était d'avoir une vie plus saine, plus sereine, ça va passer déjà premièrement par l'alimentation. J'aimerais manger assez équilibré, voilà, assez varié, de refaire attention un petit peu plus à ce que je mange, à ma santé, et je sais que parfois, je manque de temps en fonction de mon travail, de mes occupations privées, etc., je manque de temps pour préparer à manger, et souvent ça m'arrive que le soir j'ai très faim, et du coup je fais au plus vite, voilà, alors que j'aimerais prendre plus de temps pour cuisiner, notamment des légumes qui demandent un peu plus de temps. Donc je vais essayer de mettre en place cette année ce qu'on appelle le meal prep, donc c'est le fait, en fait, par exemple, une fois par semaine, de se consacrer quelques petites heures, alors peut-être une heure ou deux, à la création, en fait, de repas, de plats pour la semaine, ou en tout cas pour une bonne partie de la semaine, pour dire qu'une fois qu'on rentre chez soi, même si on a la flemme, même si on a faim tout de suite, etc., il n'y a pas d'excuses, on se sert dans le frigo, il y a notre tupperware, et puis on peut préparer à manger tout de suite, tout est déjà préparé, et on gagne du temps, et surtout, du coup, on garde cet objectif de manger sainement. Voilà, donc moi, je vais essayer de mettre ça en place peut-être le dimanche matin, je me dis que ça peut être pas mal le dimanche, de me consacrer une heure ou deux à cette préparation, comme ça, des repas pour la semaine. La vie saine passe également par le sport, donc ça, ça concerne pas mal de monde, je pense que c'est un des objectifs que tout le monde met en place à chaque fois, à chaque rentrée. Donc moi, il faut savoir qu'il y a maintenant presque deux ans de ça, au moment du confinement, en fait, oui, c'est ça, j'avais mis en place une routine vraiment, vraiment importante, assez conséquente au niveau du sport, et j'avais adoré ça, et j'avais eu des super résultats, aussi bien sur ma santé que sur mon physique, et enfin voilà, j'étais vraiment hyper bien, je me sentais en pleine énergie, voilà, j'étais moins fatiguée, j'étais plus en forme, et j'avais un meilleur physique, donc je me sentais mieux, en fait, j'avais plus confiance en moi, tout simplement, je me sentais mieux dans ma tête que dans mon corps, et depuis ce moment-là, en fait, j'avais un petit peu de relâchement, à partir de la rentrée de septembre, et souvent, moi, en septembre, du fait qu'il y a la rentrée, je fais quelque part d'assez stressée, d'assez angoissée, et en fait, j'ai tendance à laisser tomber un petit peu tous mes à côté, en fait, de ma vie perso, pour me consacrer vraiment à mon travail, en fait, pour me rassurer, tout simplement, alors que je peux, que j'ai le temps de faire d'autres choses à côté, mais je ne le faisais pas, et en fait, là, je me suis dit, non, non, là, c'est la rentrée, là, j'ai commencé ma première séance hier, donc lundi, et je me suis dit, cette fois-ci, tu ne te fais pas avoir, tu mets en place ta routine de sport, tu commences le sport tout de suite à la rentrée, pour te mettre vraiment dans une bonne dynamique, et tenir ça vraiment le plus longtemps possible dans l'année. Donc, je me suis fixé quatre séances par semaine, le lundi, déterminez aussi, si vous êtes intéressé comme moi par la reprise du sport, déterminez au préalable, déjà, vos horaires et vos jours de sport, ça vous motivera davantage. Donc, moi, j'ai choisi le lundi, le mercredi, le jeudi et le samedi. Je vais essayer de mixer, je vais essayer d'aller deux fois en salle de sport pour faire beaucoup de cardio, deux fois par semaine, à la maison, dure entre 20 et 30 minutes maximum, et en fait, pendant ces 30 minutes-là, je peux vous dire que, vraiment, c'est hyper efficace, on transpire, on bouge énormément, ça allie cardio et muscu, et en fait, on travaille aussi efficacement que si on était deux heures à la salle. Et je me dis que ça peut être pas mal, parce que des fois, quand on rentre de l'école, on n'a pas forcément deux heures à consacrer à la salle, donc notamment pour le lundi et le jeudi. Pourquoi pas rentrer ? Caser mes 30 minutes de sport, c'est assez facile à caser dans la soirée, et au moins, je suis sûre de le faire, et je suis sûre de le faire aussi efficacement. Toujours au niveau de la vie plus saine, de la vie plus sereine, je voudrais inclure dans ma routine, dans mon quotidien, plus de moments de détente, de bien-être, ce sont des choses qui me manquent, donc d'habitude, je marche assez régulièrement. Là, je veux continuer cette marche, je veux continuer cette marche en mettant en plus, vous savez, en écoutant des podcasts, c'est ce que j'ai commencé à faire cet été, et j'adore ça, sur le développement personnel, ça m'apaise beaucoup, ça m'aide beaucoup, ça m'apporte énormément, donc ça, je vais continuer à le mettre en place tout le long de cette année. Je vais reprendre la lecture, lire un peu plus souvent, parce qu'en fait, j'ai tendance à lire plutôt au niveau des vacances, des petites vacances, des grandes vacances, quand j'ai un peu plus de temps libre, mais je veux vraiment me forcer à me trouver du temps pour la lecture, faire une activité en plus qui va me détendre, par exemple, comme le coloriage thérapeutique, vous savez, les sortes de mandalas où on va colorier, etc., pour se détendre, même si c'est juste 10 minutes et un quart d'heure, je pense que ça peut être très bénéfique, en tout cas pour moi, pour être plus apaisée, plus détendue, donc voilà, m'accorder plus de détente, plus de moments de détente et de bien-être. Concernant mon deuxième objectif maintenant, donc d'être mieux organisée, de réussir à mieux concilier mon travail et puis mon activité créateur de contenu, etc., les astuces que j'ai trouvées, les solutions, c'est déjà de créer, d'avoir un planning, toutes sortes de planning, un mensuel pour avoir vraiment une vue globale sur le mois, sur ce que je vais faire pour répartir sur le mois toutes mes tâches, en fait, tout ce que j'ai à faire. C'est également hebdomadaire pour être un peu plus précis et je voudrais aussi bien répartir mes moments consacrés à mon travail et mes moments consacrés à mon activité, à ma passion donc de créer des contenus sur YouTube, sur Instagram, bien les répartir dans la semaine pour ne pas être frustrée comme je disais tout à l'heure et pouvoir faire les deux en fait comme je le veux, comme je l'entends, mais bien m'organiser en fait et avoir toujours cette même routine pour ne pas être prise au dépourvu et pour que ça roule en fait, pour que ça roule vraiment et que je sois mieux, tout simplement que je sois rendue, plus sereine, etc. Et enfin concernant mon objectif numéro 3 qui est de reprendre la Miracle Morning Routine pour faire ça, ça va être un peu plus compliqué parce que ça demande pas mal de discipline, c'est-à-dire de me coucher plus tôt et mon objectif final serait de me coucher à 22h30 puisque mon objectif final également, c'est de me réveiller à 6h. Voilà, comme ça, je me lève à 6h, je pars à 7h45, ça me laisse 1h45 pour me préparer et faire ma petite Miracle Morning. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous parler de quelque chose, en fait j'ai réfléchi à un outil qui pourrait me permettre justement de réussir mes objectifs, notamment d'avoir une vie plus saine et d'être mieux organisée, mais moi, enfin si vous voulez, je suis un peu la pro de la papeterie de l'organisation, c'est-à-dire que chez moi j'ai plein de planeurs, j'ai plein de to-do list, j'ai plein de cahiers de journal de gratitude, etc. j'ai vraiment un petit peu partout, mais en fait ça ne me convient pas ce système, moi j'ai vraiment besoin d'avoir en fait un outil, un cahier, peu importe, un carnet dans lequel, enfin qu'il soit multifonction dans lequel je vais retrouver un petit peu tout ça parce qu'en fait après je me perds, j'ai trop de choses à droite, à gauche et je n'arrive pas à m'y tenir. Donc je réfléchissais un petit peu à ce que je pouvais acheter en fait. Puis je me suis dit en fait Océane, tu as quand même créé récemment une formation, donc d'ailleurs si vous n'êtes pas au courant, j'ai créé une formation pour aider les personnes qui passent le CRPE, donc le concours pour être professeur des écoles, donc pour les aider en fait à réussir le concours, à préparer ce concours de la meilleure façon possible, de la façon la plus saine, se respectant. Intérieur en fait pour cette formation, j'ai créé des bonus en planning que j'ai proposé des plannings vierges donc annuels, mensuels, hebdomadaires pour aider les personnes en fait à bien gérer leur moment de révision, bien s'organiser pour leur révision et j'ai créé également une page bien-être une page bien-être motivation pour être vraiment le plus serein, le plus motivé possible et je me suis dit en fait pourquoi je ne reprendrais pas tout simplement ce que j'ai créé parce que je l'ai créé forcément à ma façon donc j'ai essayé d'imaginer qu'il m'aurait le plus, qu'est-ce qui aurait été le plus efficace pour moi pour vous donner quelque chose qui soit le mieux possible en fait, le plus efficace possible et je me suis dit bah en fait ce support-là il me correspond à 100%, c'est vraiment ce dont j'ai besoin moi aussi malgré que je sois bah voilà que je sois salariée que j'ai mon métier mais ça peut vraiment concerner tout le monde à la fois les étudiants, les gens qui vont à l'école, salariés, les personnes qui passent le concours notamment évidemment vu que c'est fait à la base pour ça mais voilà donc je vais vous montrer un petit peu en fait ce que je pensais faire c'est en faire un carnet voilà je vais relier toutes ces pages-là pour en faire un carnet en fait mon carnet d'organisation pour l'année d'organisation de motivation et de bien-être donc toujours ces fameux trois axes j'ai repris pour moi donc le planning mensuel que je vous montre juste ici et puis comme ça je vais pouvoir noter un petit peu bah tout ce que je vais faire si j'ai des événements si j'ai des enfin voilà par rapport à mes vidéos que je vais sortir quelles vidéos etc qu'est-ce que je vais faire sur Instagram etc et ensuite je vais rentrer plus dans le détail avec cette fois-ci mon planning hebdomadaire donc avec chaque jour de la semaine un petit peu tout ce que j'ai prévu et quand est-ce que je l'ai prévu et en fait les petits ronds à côté ils servent à voilà c'est complété avec cette qui est derrière du coup j'ai fait recto verso à cette page-là la page de motivation et bien-être où vous retrouvez les ronds en haut qui correspondent à la légende donc il faut que je choisisse une couleur pour chaque pour chaque propos donc en fait on a les affirmations positives et les visualisations de ces rêves mais moi je vais pas le faire je vais juste utiliser les affirmations positives les moments de détente les gratitudes et réussites et les activités sportives voilà tout ça c'est pour contribuer en fait au bien-être à la motivation et en fait il suffit de reporter dans le planning hebdomadaire là où il y a les ronds à quel moment on va pratiquer les affirmations positives les moments de détente les gratitudes les activités sportives voilà si c'est plutôt le matin l'après-midi le soir donc on recolorit de la même couleur qu'en légende pour savoir à quel moment de la journée on va s'organiser parce que ça peut être différent aussi d'une journée à une autre moi notamment le mercredi je ne travaille pas donc je vais pouvoir peut-être faire par exemple le sport le matin alors qu'en semaine je vais le faire plutôt le soir exemple donc là forcément mes ronds vont changer de couleur en fonction du moment de la journée noter les affirmations positives donc à moi le matin d'écrire mon affirmation et ensuite de la dire j'ai aussi mes moments de détente donc qu'est-ce que je vais faire le lundi pour me détendre qu'est-ce que j'ai prévu de faire mes activités sportives donc mon programme si je vais à la salle si je reste à la maison mais qu'est-ce que je fais comme type de séance et puis mes gratitudes le soir donc tous mes petits bonheurs de la journée les choses auxquelles je suis reconnaissante mes petites réussites mes grandes réussites donc voilà ça ça sera à noter le soir pour moi et puis ça sera comme ça tous les jours à noter tous les jours et au final je suis super contente parce que grâce à l'outil que j'ai créé à la base initialement pour la formation qui ne devait pas m'aider moi et bien je me rends compte que ça va vraiment m'aider moi également parce que ça me correspond vraiment à 100% c'est vraiment ça dont j'avais besoin donc voilà écoutez cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a motivé à mettre également pour vous en place une organisation vous organiser pour cette nouvelle année scolaire voilà et c'est très important pour le mot de la fin vraiment pensez surtout à privilégier toujours vous voilà votre bien-être votre santé mentale c'est important de travailler de bien travailler mais il faut vraiment réussir à vraiment concilier au mieux sa vie personnelle sa vie professionnelle ses moments de détente ses moments de de productivité enfin vraiment voilà essayer de trouver un juste milieu de trouver un équilibre on fait très plaisir d'avoir vos retours en commentaire si vous avez pensé à vos objectifs à vos supports pour mettre en place et déterminer ses objectifs si par hasard vous tombez sur cette vidéo que vous passez le concours cette année ou peut-être l'année prochaine et que vous êtes intéressé par ma formation je vous mettrai le lien de celle-ci en barre d'infos vous pouvez aller jeter un coup d'oeil ça ne coûte rien vous verrez un petit peu tout le contenu de la formation tout ce que je vous propose voilà et puis bah écoutez je vous laisse sur ces bonnes paroles je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine prenez soin de vous à bientôt